Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse portant sur l'annonce de la toute première politique d'hébergement et de soins et services de longue durée. Les intervenants aujourd'hui seront dans l'ordre, Mme Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants, en mode virtuel, M. Philippe Voyer, infirmier, Ph.D., expert en soins infirmiers gériatriques, professeur titulaire et directeur du programme de baccalauréat en sciences infirmières à l'Université Laval, Mme Isabelle Matt, directrice adjointe à l'hébergement au CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal, et finalement, en mode virtuel, M. Robert Tremblay, usager au CIUSSS du nord de l'île de Montréal. Mme la ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Alors, Mme Matt, M. Voyer, M. Tremblay, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les journalistes, Bonjour à tous. Je suis très heureuse. Je suis très fière d'être parmi vous aujourd'hui, puisque notre gouvernement dépose la toute première politique d'hébergement, de soins et de services de longue durée. Le titre qui a été retenu, « Des milieux de vie qui nous ressemblent » évoque de belle façon notre volonté de créer pour les années à venir des milieux de vie dans lesquels les personnes hébergées vont se sentir véritablement chez elles. Le contenu de cette politique a été développé et soutenu par un vaste processus de consultation qui s'est déroulé en deux phases bien avant le début de la pandémie. Une première phase s'est déroulée en janvier 2020, au cours de laquelle un sondage en ligne a été transmis à plus de 300 partenaires gouvernementaux et communautaires. Au total, 256 sondages, soit 85 %, ont été remplis et plus de 1 600 commentaires et recommandations ont été analysés. Une seconde phase a été réalisée du 17 au 28 février et du 26 au 28 août 2020, avec les Premières Nations et les Inuits, lors de laquelle des consultations en présence et en visioconférences ont permis à plus de 190 groupes cibles consultés d'exprimer leur vision d'avenir de l'hébergement au Québec et d'identifier les aspects jugés prioritaires à mettre en œuvre dans la politique et dans le plan d'action. Des usagers et des personnes proches aidantes ont également été consultés lors de cette deuxième phase. Les principes directeurs et les orientations retenues dans cette politique sont directement inspirées des préoccupations des personnes hébergées et de celles qui œuvrent au premier plan auprès de celles-ci. Mes nombreuses visites en CHSLD et autres milieux m'ont confirmé de faire ce virage afin que les milieux de vie soient aussi des milieux de soins, de qualité, de qualité, qui respectent l'intégrité de la personne, peu importe son milieu culturel, sa langue, sa diversité. La crise sanitaire qui nous frappe a mis en lumière certaines lacunes préexistantes. Notre gouvernement a su en tirer de grandes leçons et nous nous sommes engagés à poser des actions qui ont été considérées dans l'élaboration de la politique et dont les bénéfices vont perturber bien après la pandémie. Nous nous sommes assurés que les milieux de vie soient non seulement sécuritaires, en ce qui a trait à la prévention et au contrôle des infections, mais qu'ils deviennent un modèle exemplaire en la matière. Nous voulons que les services et les soins soient de qualité et qu'ils correspondent aux besoins, aux préférences, aux habitudes de vie, aux valeurs, à la culture des personnes qui y vivent, parfois pendant plusieurs années. Les milieux doivent s'adapter à la personne et non le contraire, comme c'est le cas actuellement dans beaucoup d'endroits. Je réitère que le maintien à domicile demeure l'option à favoriser le plus longtemps possible. C'est pourquoi nous travaillons d'un même souffle, la même vision de qualité de soins et de pérennité. Mais lorsque l'état de santé d'une personne ne lui permet plus de rester chez soi ou de vivre de manière autonome, l'hébergement de longue durée devient indispensable. Par ailleurs, le choix d'être hébergé est peut-être aussi motivé par la situation familiale de la personne. Notre objectif est de pouvoir répondre aux besoins spécifiques et évolutifs des personnes hébergées, quels qu'ils soient. Une panoplie d'options d'hébergement et de soins de longue durée sont disponibles au Québec. Toutefois, jusqu'à maintenant, aucun gouvernement ne s'était doté d'orientation générale et inclusive qui peuvent s'appliquer à tous les types d'hébergement de longue durée, ainsi qu'à toutes les clientèles susceptibles d'y résider. La politique que nous vous présentons s'adresse à toutes les personnes qui œuvrent auprès des personnes adultes hébergées et de leurs proches, ainsi qu'à tous les gestionnaires qui devront la mettre en œuvre et orienter leurs actions en fonction des principes directeurs suivants. Respecter la dignité de la personne, permettre l'exercice des droits de la personne et soutenir son autodétermination, un mot bien important. Actualiser l'approche de partenariat entre l'usager, les proches et les acteurs du système de santé et de services sociaux. Viser le mieux-être de la personne hébergée, personnaliser les soins, les services et le milieu de vie, promouvoir et actualiser la bien-traitance. Un autre mot bien important. Et des cinq axes d'intervention et des orientations qui en découlent sont, un, la personne qui est hébergée, les proches, les prestataires de services, les milieux de vie et de soins, et j'appuie sur soins et la communauté. L'élaboration de la politique met également en lumière l'importance d'offrir aux personnes qui présentent des déficits cognitifs, ainsi qu'à celles étant en situation de dépendance ou d'itinérance des milieux de vie qui contribuent à leur rétablissement et qui soutiennent leurs proches. Elle vise les milieux de vie existants et vient paver la voie au développement et à l'implantation de modèles novateurs d'hébergement, de soins et de services de longue durée, qui sont davantage axés sur la qualité de vie et sur la réponse adaptée aux besoins cliniques et sociaux des personnes hébergées. Elle soulève aussi la nécessité de miser sur le développement et le maintien des capacités des personnes. Un élément très important qui est mis de l'avant est que l'accueil et le soutien offert aux proches doivent permettre aux personnes hébergées de préserver les liens avec eux. L'importance du travail en équipe interdisciplinaire y est réitérée. Une équipe interdisciplinaire complète et stable afin de répondre aux besoins physiques et psychosociaux des personnes hébergées. La présence de plusieurs intervenants est nécessaire, en plus de l'équipe de soins infirmiers, car tous ont des rôles complémentaires pour assurer le mieux-être de la personne hébergée et de ses proches. On veut aussi favoriser la création de nouvelles relations amicales et sociales permettant ainsi aux personnes hébergées d'enrichir leur réseau avec des personnes qui partagent leurs intérêts dans un milieu de vie qui actualise les principes d'intégration sociale et qui est doux ouvert sur la communauté et les proches. La politique sera ensuite suivie d'un plan d'action qui va mettre de l'avant des mesures concrètes. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à l'élaboration de la politique, notamment le comité d'experts en matière d'hébergement de longue durée, ainsi que le comité consultatif, sans oublier les quelques 400 partenaires qui ont participé aux consultations et qui ont été menés. Votre expérience, votre expertise sont précieuses. Des milieux d'hébergement de longue durée doivent devenir des milieux dont nous sommes fiers, dont nous serons fiers collectivement et surtout où les personnes se sentent comme à la maison, entourées de leurs proches et en sécurité. En terminant, je veux aussi remercier deux directions au ministère de la Santé et des Services sociaux, la Direction générale des aînés et des proches aidants et la Direction générale des programmes aux personnes, aux familles et aux communautés. Puis, permettez-moi de remercier également mon équipe. Vous avez travaillé très fort et je suis très fière de vous. Merci. Alors, maintenant, la parole à M. Voyer. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, madame la ministre. D'abord, je tiens à féliciter le gouvernement, votre ministère, madame Blais, toute votre équipe et également tous les experts vraiment qui ont participé à cette politique-là, parce que c'est vraiment un tournant, un tournant important parce que ça nous donne une orientation claire. On vient réconcilier plein de concepts qui se retrouvaient dans différents documents officiels ou des prises de position, c'est-à-dire qu'on vient vraiment réconcilier le milieu de vie, le milieu de soins, des milieux de vie à dimension humaine, dans lesquels on vient forcer, en fait, les organisations à s'intéresser clairement aux besoins de la clientèle, dans une clientèle qui est diversifiée, bien qu'on sache qu'il y a 80 % des gens qui se retrouvent dans nos milieux d'hébergement maintenant ont des problèmes cognitifs. Et la politique, elle nous a invités à toujours examiner non seulement les aspects environnementaux, mais nos pratiques également pour répondre à leurs besoins. On vient également changer la donne lorsqu'une personne va arriver en centre d'hébergement. On ne va pas lui dire, voici les services qu'on offre, c'est quel est votre projet de vie, quelle place le prochain temps vous voulez prendre. La dynamique va changer complètement avec des plus petits milieux de vie également. Et la gestion de proximité pour laquelle la politique vient mettre en place également, bien, ça va faciliter à créer des milieux dans lesquels il y aura une meilleure harmonie aussi au niveau des pratiques entre les différents professionnels. Et il y a plusieurs éléments que je vais passer sous silence qui sont dans la politique qui sont extrêmement positifs, mais par exemple, le fait d'éviter les transitions, la couverture médicale, la couverture infirmière, voire aussi à intégrer des nouveaux professionnels pour s'assurer de répondre aux besoins diversifs de la clientèle. Donc, pour moi, je ne peux que féliciter le gouvernement pour avoir mis en place cette politique-là. Puis c'est un honneur pour moi d'y contribuer. Merci. La parole maintenant à Mme Matt. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Mme la ministre. Bonjour, messieurs, mesdames, les journalistes. C'est sûr qu'on souhaite tous rester à domicile le plus longtemps possible, mais il arrive qu'avec tous les services disponibles, ce ne soit plus une option. À ce moment-là, ce qu'on veut, c'est d'aller dans un type d'hébergement qui nous ressemble, qui répond à nos besoins, à nos aspirations, et surtout qui s'inscrit dans la continuité de notre vie. C'est vraiment dans cet esprit-là que le comité d'experts a réfléchi. Qu'est-ce qu'on veut dans notre ressource d'hébergement pour être bien, pour être heureux, pour profiter de la vie avec nos proches, avec notre communauté, pour continuer à s'épanouir? C'est sûr que la COVID a mis en lumière des difficultés importantes dans nos milieux d'hébergement. Mais on sent une volonté de la population de faire les choses autrement. Bien, pour ça, la première étape, c'est de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. C'est à ça que ça sert une politique. Ça vient nous indiquer dans quel sens on va orienter toutes nos décisions, les investissements, les priorités, dans quel sens les intervenants et les gestionnaires doivent travailler. Cette politique, elle s'adresse à toute personne adulte qui a besoin d'hébergement, qu'elle soit en CHSLD, en ressources intermédiaires, en ressources de type familial, en maison des aînés, en maison alternative. Qu'on soit une personne vivant avec une perte d'autonomie liée au vieillissement, un problème neurocognitif majeur, une déficience intellectuelle, physique, un trouble du spectre de l'autisme, un problème de santé mentale ou une dépendance. Alors, notre comité d'experts qui était formé de chercheurs, de gestionnaires, d'intervenants, d'usagers, on est vraiment fiers et enthousiastes d'avoir collaboré à cette politique qui est exhaustive, qui est complète, qui est détaillée. On est fiers parce qu'on n'a pas fait de compromis dans ce qu'on veut. On veut des milieux de vie qui respectent la dignité des personnes, qui permettent de soutenir son autodétermination, qui lui permettent de faire des choix. On veut réaffirmer que c'est essentiel de respecter les habitudes de vie, les préférences, les valeurs, la culture, la langue, l'orientation sexuelle de chaque personne hébergée. On veut aussi que la personne hébergée et ses proches soient encore et toujours au cœur des décisions qui les concernent, mais aussi qu'ils puissent avoir leur mot à dire sur comment fonctionne leur milieu de vie, qu'ils puissent même évaluer eux-mêmes la qualité de leur milieu de vie. On veut une approche de partenariat. On veut des milieux où les personnes hébergées continuent d'exercer leurs rôles sociaux de citoyens, de conjoints, de parents. On veut des milieux de vie variés, adaptés, qui permettent de répondre aux besoins de santé physique qui sont vraiment de plus en plus complexes, mais aussi aux besoins psychologiques, des milieux qui sont bien traitants, qui visent le bien-être global des personnes. On veut des milieux de vie qui évoluent, qui s'adaptent à la personne pour éviter qu'on doive la changer de place quand son état change. On veut des milieux qui lui permettent de se sentir vraiment chez elle, avec des services qui sont personnalisés, qui favorisent l'autonomie de la personne. On veut des milieux de vie avec une gestion de proximité, des intervenants qui sont formés, soutenus, valorisés, mais aussi qui participent à l'amélioration continue de leurs ressources. On veut des milieux qui sont ancrés dans leur communauté, que les personnes hébergées puissent continuer à participer à la société, mais aussi que des membres de la communauté puissent venir dans le milieu. C'est vraiment pour ça qu'on a proposé à la ministre d'appeler cette politique-là des milieux de vie qui nous ressemblent. Merci. Merci. Maintenant, la parole à M. Tremblay. Bonjour. J'aimerais vous dire en premier que le comité des histoires a su écouter ce qu'on avait à dire, ce que j'avais à dire, en tant que résident dans un CACJD, je me suis senti utile. Ce que pas beaucoup de personnes peuvent dire. Puis, je sais qu'après le, entre le 16 mars 2020 et le 6 juillet 2020, on a été confinés. mais après ça, puis durant le temps, je me suis impliqué dans toutes sortes de choses. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'être ambassadeur pour le deuxième vaccin. J'espère que tout le monde va l'avoir. Puis j'espère aussi que si on peut embarquer toute la gang, ce serait fantastique. Merci. Alors, merci, M. Tremblay. Nous allons maintenant passer à la période de questions. L'ordre sera le suivant. Questions en français par les journalistes en présentiel. Questions en français par les journalistes en virtuel. Questions en anglais en présentiel. Et finalement, questions en anglais en virtuel. Pour les journalistes en présentiel, je vous invite à utiliser les deux micros à l'avant, à mentionner votre nom, de même que le média que vous représentez, ainsi qu'à préciser à qui s'adresse votre question. Pour les journalistes en virtuel, je vous invite à lever la main si vous avez une question. Je vous nommerai et votre micro sera automatiquement activé. Merci également de bien vouloir vous identifier de même que le média que vous représentez dans votre descriptif. Nous allons nous en tenir à une question et une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. Alors, nous pouvons commencer. Bonjour, Philippe Bonneville du 98.5 FM. Mme Blais, bon, c'est une politique, c'est certain qu'il y a des belles paroles, des belles idées, tout ça, c'est sur papier, mais concrètement, qu'est-ce qui va changer et à partir de quand tout ça va pouvoir être en place et que les gens, les usagers, vont voir la différence, vont voir que la politique, là, fait un changement dans leur vie à eux, concrètement? Première, merci, M. Bonneville, pour cette question qui est très pertinente. d'une part, c'est une politique qui, c'est la première fois, Mme Matt le disait, qu'on prend toutes les petites politiques qui étaient à droite et à gauche et qu'on regarde ça dans la globalité. Il y a un mot que j'ai mentionné tout à l'heure qui était important qui s'appelle l'autodétermination. Que les gens soient en mesure de faire des choix jusqu'au moment où ils ne sont plus capables de faire des choix. Mais aussi la relation avec les proches aidants. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été sanctionnée et l'importance des proches aidants qui ont leur mot à dire. Et toute la question de la formation et toute la question du milieu du mieux-être. Déjà, on va annoncer un plan d'action à la fin de l'été ou au début de l'automne, mais je peux vous dire d'or et déjà qu'il y a déjà un 10 millions de dollars qui va servir à embaucher des chargés de projet dans chaque établissement que je nomme les CISSS et les CIUSSS pour être en mesure de développer cette politique-là d'hébergement partout. C'est ce qu'on veut. Il y a des sommes d'argent aussi qui ont fait partie du dernier budget, entre autres 750 millions récurrents parce que nous avons embauché 8 120 préposés aux bénéficiaires et que nous visons 10 000 préposés et nous avons embauché 280 gestionnaires. Souvenez-vous qu'il n'y avait pas un gestionnaire par CHSLD à l'intérieur du Québec et que nous voulons aussi des équipes pluridisciplinaires. Et quand je parle d'équipes pluridisciplinaires, ce n'est pas seulement des préposés aux bénéficiaires, des infirmiers, des infirmiers auxiliaires, mais ergothérapeutes, physiothérapeutes, éducateurs spécialisés, techniciens à loisirs, travailleurs sociaux. On a besoin de travailler avec ces équipes-là. Et déjà, le fait que nous touchions non seulement les CHSLD, mais aussi les ressources intermédiaires et les ressources de type de milieu de vie, moi, je pense que ça va changer toute la dynamique parce qu'on est en train de regarder l'écosystème. Donc, il y a eu un 750 millions pour des embauches, mais il y a quand même, il y a quand même actuellement 60 millions de dollars pour conventionner les CHSLD qui sont privés, en CHSLD privé conventionné. Ça, il y a cette somme-là qui est sur place. Et nous avons ajouté un 20 millions justement pour améliorer l'alimentation qu'on retrouve dans nos CHSLD. Donc, vous allez voir des changements assez rapidement. On le souhaite. La COVID-19 a mis en lumière beaucoup de lacunes et on ne veut pas que ce soit des vœux pieux avec cette politique-là. C'est pour ça qu'on a autant consulté et qu'on a consulté les usagers et les prochains d'entre eux. Peut-être une question justement pour M. Tremblay. Je ne sais pas si M. Tremblay m'entend présentement. Il doit être comme moi. Le concret, ça doit l'intéresser dans un dossier semblable. Vous êtes un usager. Et croyez-vous sincèrement de dire qu'il va y avoir une différence entre les conditions de vie actuelles et les conditions de vie futures en raison de la mise en place de cette politique-là? J'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec le comité d'experts et je crois sincèrement qu'on s'en va dans le bon côté. Que ce soit bleu, blanc, rouge, je crois que c'est vraiment le point central. J'ai eu des hauts et des bas. Il y a des fois que je me suis argumenté avec certaines personnes, dont Mme Matt, mais c'était pour améliorer le stock, c'était pour améliorer la je crois dire améliorer la vision. Améliorer le stock et améliorer qu'est-ce qui était pour nous autres qu'est-ce qu'il pouvait représenter à nous autres, pour nous autres. Je crois que je suis un des seuls, je suis le seul qui est sur le comité d'experts, mais je me suis senti écouté. Aujourd'hui, je fais partie de plusieurs comités, dont le comité de la maison alternative à arriver de Paris. Je me sens tellement utile que ça, c'est le meilleur que je peux demander. avec. Ariane Lacourseur, la presse. Ma question est peut-être pour ça, M. Voyer ou Mme Blais. Vous avez parlé beaucoup de milieu de vie, mais milieu de soins. Dans les dernières années, quand on parlait de CHSLD, on mettait toujours l'accent sur le milieu de vie. Est-ce que c'est un peu un désaveu de cette approche unique des milieux de vie? Est-ce qu'on ramène les soins dans ces milieux-là? J'aimerais commencer, mais j'aimerais que M. Philippe Voyer continue ma réponse. Une autre excellente question. Vous savez, l'idée de cette politique est née à la suite de mes visites dans les CHSLD. J'en ai visité 104, 103 avant la pandémie, puis un pendant. Écoutez, je me suis rendu compte qu'on parlait toujours de milieu de vie. Puis là, j'ai vu les personnes, plus de 80 %, 80, 85 % des personnes qui sont en CHSLD vivent avec des troubles neurocognitifs majeurs. J'ai dit, c'est devenu des milieux de soins. Et on l'a vu pendant la COVID. Tu sais, c'était pas organisé pour des milieux de soins. On a besoin actuellement, à cause des personnes qui vivent dans nos CHSLD, d'organiser aussi le travail en conséquence pour des milieux de soins. Et là, maintenant, je laisserai le professeur Voyer continuer, puisqu'il oeuvre dans ce domaine. Mais moi, ça a été ce que j'ai tout de suite perçu. Et c'est comme ça que s'est née l'idée de la politique. Elle est née à partir de ça et ça a pris une place en se disant on va toucher l'ensemble des milieux puis on va arrêter de les travailler en silo. Pour une fois, on va regarder l'écosystème des milieux d'hébergement de soins de longue durée. Alors, en fait, pour continuer, la politique a bien réconcilié un peu ces perspectives-là parce qu'il y avait des documents déjà, des visites ministérielles en ce qui a trait à l'approche milieu de vie parce qu'on voulait justement avoir une approche moins institutionnalisée puis essayer de favoriser davantage la réponse aux besoins psychosociaux. Puis d'un autre côté, il y a évidemment cette milieux d'hébergement et de soins parce que les gens ont un ensemble de besoins bio-physiologiques, des pathologies, oui, des problèmes cognitifs et ainsi de suite. Alors, les protagonistes des deux positions, dans le fond, soit qu'on pousse pour dire, bien, il faut répondre aux besoins physiologiques déjà, donc ça nous prend des soins médicaux, des soins infirmiers, mais en même temps, d'un autre côté, les gens veulent aussi quand il y a un état de santé qui est stable, qui est en équilibre, bien qu'il est précaire, ils veulent aussi avoir une belle qualité de vie, avoir des activités signifiantes, avoir une vision d'avenir pour des propres projets de vie qu'ils ont. La politique, finalement, a bien réconcilié ces deux visions-là. Elle vient dire, écoutez, ce n'est pas une qui est plus importante que l'autre. Les deux doivent prendre place, mais ce qu'on doit s'assurer, c'est d'avoir une dotation en quantité suffisante et avec les compétences requises pour faire cet accompagnement-là. Puis, il y a des éléments sur le plan des micro-milieux qui sont suggérés dans la politique qui vont venir faciliter aussi par les relations qui vont se développer entre les résidents, entre les proches aidants, justement de donner un sens à sa vie puis de donner un sens au quotidien dans ces milieux-là. Donc, moi, je vois d'un bon oeil, ce n'est pas qu'on dit que les milieux de vie, c'était une erreur. En fait, non, ça vient tout simplement réconcilier ces perspectives-là. Puis, il faut savoir que d'avoir une approche qui est davantage domiciliaire, familiale, de proximité, plus petit, bien, en fait, dans les données qu'on a des études américaines qui ont comparé les grands milieux institutionnels versus les milieux davantage sous forme de maisonnées, mais il y a eu beaucoup moins, de façon très significative, moins de COVID. Donc, ça a des impacts non seulement sur la qualité de vie, mais ça prévient aussi la transmission des infections dans un tel contexte parce qu'on ne se retrouve pas avec 32, 36 résidents sur une même unité. J'ajouterais peut-être quelque chose à ce que l'idée est venue, là. Vous savez, pendant la COVID, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de médecins que ça qui allaient en CHSLD soigner nos personnes et que malheureusement, il n'y avait pas tant de médecins qui s'intéressaient justement aux soins en CHSLD ou aux personnes vulnérables parce qu'il n'y a pas seulement des personnes aînées dans nos milieux de soins et d'hébergement. Et puis, il y a quelque chose de magique qui s'est produit. C'est qu'il y a une communauté pratique de médecins, de gériatres, d'infirmières praticiennes. Ça s'est mis en branle assez rapidement et nous autres au ministère, on a soutenu ça. Ils sont rendus plus de 450. Et je crois qu'une nouvelle génération de médecins vont s'intéresser davantage à tout ce qui touche la gériatrie ou la médecine au niveau des soins des personnes qui vieillissent. C'est tellement important. Je parlais récemment avec le docteur Brazeau qui est le président de l'Association des gériatres du Québec qui me disait « On est 103 gériatres, actuellement, ça nous prendrait 235 gériatres. » Alors, on a aussi un devoir de valoriser le travail des personnes qui œuvrent auprès des populations vulnérables. C'est notre responsabilité de faire en sorte que ces gens-là tombent en amour avec la vulnérabilité. Parce que souvent, quand on parle de vulnérabilité, on voit la finitude, on voit la fin de vie, on voit la mort. Mais pourtant, il y a tellement des moments magiques quand on est dans ces milieux-là. Alors, on a ce côté de valorisation-là et dans la politique, on va y travailler à valoriser les professions qui œuvrent auprès des personnes les plus vulnérables. Là, on comprend aussi que votre politique s'inscrit dans les projets de maisons des aînés. Donc, plusieurs doutes que la quantité va être suffisante. Vous avez aussi évoqué que votre politique d'hébergement va permettre l'émergence de projets un peu différents. Je pense à la maison Carpe Diem qui aimerait bien faire des petits, mais qui sont un peu contraints dans le carcan actuel, un peu bureaucratique. Comment votre politique va permettre l'émergence de modèles différents, le financement de modèles différents? Parce qu'on pense que les maisons des aînés, il n'y en aura peut-être pas assez pour tout le monde. Alors, je ne veux surtout pas vous contredire, mais vous savez, cette politique-là, ça ne s'adresse pas seulement pour les maisons des aînés et les maisons alternatives. Je m'excuse, ça s'adresse pour ce qui existe actuellement, c'est-à-dire les ressources intermédiaires, les ressources de type familial, nos CHSLD actuelles. Ce n'est pas vrai qu'on va faire des soins de longue durée à deux niveaux avec les maisons des aînés et les maisons alternatives. Oui, on s'en va vers de plus petits milieux comme les maisons des aînés, les maisons alternatives. Oui, on s'en va vers ça, mais à toutes les fois qu'on va reconstruire un CHSLD ou qu'on va rénover un CHSLD, on va s'en aller avec la même orientation de créer de plus petits milieux. Le professeur Voyer l'a dit, c'est tellement plus facile de soigner les gens dans des micro-milieux. Et maintenant, concernant Carpe Diem, je porte Carpe Diem dans mon cœur depuis des années. Et cette année, au ministère, on l'avait fait avant, mais cette année, on les a aidés, ils vont développer leur deuxième phase. On est en train de les soutenir aussi pour aller à domicile, pour implanter leur façon de faire, leur méthode. Vous devriez parler avec Nicole Poirier, elle est très contente. Nicole Poirier et Carpe Diem vont faire partie de notre plan d'action au niveau de l'hébergement des soins et des services de longue durée. Je vous le dis, leur méthode, leur façon de faire, on veut l'implanter pour les soins à domicile. Dans le fond, c'est comme ça que vous allez favoriser l'émergence de projets différents. Oui, tout à fait. On veut ça. Des plus petits milieux, c'est ce que nous souhaitons et on veut soutenir toutes ces initiatives qui sont porteuses. Parfait. Alors, nous allons passer maintenant aux questions en français en mode virtuel. Allons-y avec David Gentilé de Radio-Canada. Oui, bonjour. M'entendez-vous, Mme Blais? Oui, M. Gentilé. Oui, bon. Merci à tous d'être là ce matin. Écoutez, vous avez évoqué la question médicale et on discute avec plusieurs sources médicales depuis des années de ces sujets-là. Ils évoquent souvent en gériatrie, en soins palliatifs aussi, des problèmes de permis de pratique. Donc, une quantité de médecins qui est insuffisante et des obstacles qui existeraient à l'heure actuelle pour en diplômer un petit peu plus. Bref, je ne veux pas faire le procès du MSSS, mais entretenez-vous, avez-vous lancé un dialogue avec les fonctionnaires et avec M. Dubé pour dire est-ce qu'on peut livrer plus de permis pour des médecins ou des IPS pour amener plus de personnel médical dans ces milieux-là qui, comme vous le dites, sont devenus des milieux de soins? M. Gentilé, une autre bonne question. Écoutez, on n'a pas le choix. Notre société est vieillissante. On veut faire des soins palliatifs. Vous le savez, prochainement, on va aussi lancer la politique concernant les personnes proches aidantes. On veut que les soins palliatifs soient réellement donnés aussi à domicile. ont vu qu'il y ait plus de personnes. Récemment, je parlais aussi avec la Fédération des étudiants en médecine. J'ai eu une rencontre virtuelle avec ces futurs médecins et leur vision est de vraiment travailler au niveau des soins palliatifs à domicile, de faire en sorte de briser les moules, de briser les cadres et d'aller beaucoup plus loin. Donc, le ministre Dubé a l'intention, parce qu'on a travaillé sur l'écosystème de tous nos milieux de vie, de faire en sorte qu'on puisse évidemment élargir la palette et d'enlever des obstacles par rapport aux problèmes que vous soulevez par rapport aux médecins. Vous savez, M. Gentilly, je suis en train de vous nommer docteur, on en a besoin, alors je vous invite peut-être de revenir à l'université. M. Gentilly, vous savez qu'on a mis en place quelque chose aussi de novateur. d'ailleurs, docteur Brasot de l'association des gériatres m'appelait pour en parler. On a des projets actuellement en gériatrie sociale au Québec. On en a trois de financés et il y en a d'autres qui s'en viennent qui seront financés et on veut qu'il y ait un projet de gériatrie sociale par région et ça, ça veut dire qu'on travaille avec la Fondation AGE et aussi avec le docteur David Lussier et le CIUSSS du Centre-Sud de Montréal. On veut travailler davantage au niveau de la communauté et avec les travailleurs de milieu. Donc, on veut travailler avec le milieu communautaire. Et si on est capable de travailler avec le milieu communautaire et de former aussi les personnes qui donnent les soins et les services à domicile, je pense qu'on va être capable aussi de garder les personnes à domicile le plus longtemps possible. C'est ce qu'on veut parce que l'hébergement correspond à 2,8 % des personnes âgées en CHSLD à 0,8 % à peu près pour nos ressources intermédiaires. Donc, la grande partie des personnes vivent à domicile. Il faut changer nos pratiques et il faut que nous puissions soutenir les personnes qui veulent vivre à domicile le plus longtemps possible et aussi dans nos établissements. Donc, vous me dites que vous avez confiance un peu de briser la culture un peu hospitalo-centriste. Il faut sortir des médecins, il faut sortir des gens vers le domicile et vers ces milieux de soins-là que sont les CHSLD. Bien, écoutez, M. Gentilly, vous me connaissez assez pour savoir que j'ai toujours sorti de la boîte. Écoutez, les maisons de répit, j'ai le cas, il n'y a personne qui voulait financer ça et c'est un projet communautaire avec le ministère de la Santé et des services sociaux. On s'est engagé à développer huit maisons Gilles-Carles. Bien, j'ai une petite nouvelle pour vous, au bout de quatre ans, on va en avoir onze ou douze. Pourquoi? Il y a un engouement. Pourquoi il y a un engouement? Parce qu'à la fois, il y a un centre de jour à l'intérieur de ces maisons, c'est vraiment hors cadre et en plus, il y a des lieux de répit pour les personnes proches aidantes et pour les personnes qui sont aidées. Et ça, c'est aussi une façon de garder les personnes à domicile le plus longtemps possible. Alors, moi, je suis une personne qui pousse pour aller hors cadre. C'est la preuve avec la politique aujourd'hui où on a été capable de prendre des fragments qui existaient à droite et à gauche, de mettre ça ensemble et de faire en sorte, vous savez, quand on fait des sondages et quand on interview des usagers et des proches aidants, ça veut dire qu'on tient compte de leurs besoins. Et quand ça s'appelle des milieux qui nous ressemblent, c'est parce qu'on veut vraiment s'en aller de ce côté-là, des milieux de vie où il y a une continuité. C'est ça que les gens nous disent, est-ce qu'on peut avoir une continuité avec notre domicile? Oui, on s'en va dans les soins de longue durée, mais est-ce que ça peut ressembler un peu à notre domicile? C'est ça qu'on veut. Il y a une dernière question à Mme Blais sur la question des... C'était deux questions. Alors, on va passer à M. Belrose, Patrick Belrose du Journal de Québec. Oui, bonjour à tous. Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Mme Blais, je vais revenir sur la question des milieux de soins. Donc, vous avez expliqué un petit peu, mais je veux dire de comprendre très concrètement sur le terrain comment ça va se répercuter. Je pense que c'est une politique pour l'instant, mais éventuellement, qu'est-ce qu'un CHSLD ou un CISSS, un CIUSSS va devoir changer en CHSLD pour s'assurer que le milieu de vie devienne aussi un milieu de soins? Est-ce qu'on va obliger des médecins, par exemple, à venir plus souvent? Est-ce qu'on va devoir embaucher plus de professionnels? Comment ça s'actualise? Si vous le permettez, M. Belrose, j'aimerais commencer et laisser par la suite la parole au professeur Voyer pour poursuivre. Tout d'abord, oui, j'ai mentionné qu'on était pour embaucher plus de personnes. On le fait, là. On a déjà 750 millions de dollars dans le dernier budget et souvenez-vous, 2019-2020, on avait 92,5 millions de dollars pour embaucher plus de personnel. On diminue dans nos CHSLD la prise d'antipsychotiques. Ça veut dire que ça nous prend plus d'éducateurs spécialisés pour être en mesure de préserver l'autonomie des personnes. Ça, c'est une chose qu'on fait, là, qui est très importante. Et on va poursuivre. On veut que les gens soient actifs. On veut les activer. Au lieu de travailler sur la perte d'autonomie, on va plutôt travailler sur le potentiel d'autonomie qui reste. On va essayer de garder autonomes nos personnes. De plus, de plus, ce qu'on veut, puis on a commencé à le faire même dans les CHSLD, mais prenons les maisons des aînés où on aura de micro-milieux à la fois à l'intérieur de chacune des maisons des aînés. Nous allons admettre des personnes qui sont en perte d'autonomie modérée et nous allons les garder jusqu'à la fin. On veut que les milieux, on veut éviter les transitions. Ça, c'est extrêmement important. Et je mentionnais qu'il y a une communauté de médecins, de pratiques qui est en train de se mettre en place. Ça veut dire que les mentalités changent aussi. On s'est rendu compte, toute la société s'est rendu compte des lacunes qui existaient dans nos CHSLD. Et je sens qu'il y a un mouvement pour mettre l'épaule à la roue pour que ces milieux-là deviennent à la fois des milieux de vie, des milieux de soins, des milieux où la communauté a aussi envie d'y aller et d'apporter son soutien. Et ça, c'est... Si on ne le fait pas à travers une orientation qui devient pérenne, bien, on ne le fera jamais. Donc, aujourd'hui, c'est la politique. Les actions vont venir par la suite. Mais je vais laisser le professeur Voyer qui travaille énormément avec nous par rapport à l'approche des milieux innovateurs complétés sur les milieux de soins et comment on va pouvoir changer la culture organisationnelle. Oui, bien, merci. En fait, je voulais peut-être aussi faire une parenthèse concernant l'autorisation qui a été donnée au courant des dernières années aux IPS également de pratiquer en CHSLD, ce qui va favoriser aussi une meilleure couverture médicale de collaboration entre les médecins et les IPS. Et donc, il y aura plus de CHSLD qui vont avoir accès à des soins médicaux à travers cette collaboration-là qui est très positive. On avait connu cette collaboration-là dans les GMF, mais elle fonctionne aussi pour les CHSLD en ce moment. En ce qui a trait au changement des transformations, en fait, la recette est quand même assez bien établie maintenant. On a même un guide qu'on a produit sur comment transformer un centre d'hébergement, quelles sont les stratégies environnementales, les stratégies au niveau de la formation du personnel. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'il y a des ingrédients essentiels. C'est d'avoir, par exemple, un gesteur de proximité. Il faut que les gens aient un sentiment d'appartenance. C'est mon CHSLD ou c'est ma RI, mais c'est à moi, puis qu'est-ce qui se passe ici, j'en suis imputable, puis le succès qu'il va y avoir ici me revient, OK? Et s'il y a des problèmes, je dois les solutionner. Ça, bien, c'est un incontournable. Et maintenant que la politique, en fait, ça a été même devancé, mais là, c'est très clair. Ensuite de ça, bien, en fait, il y a beaucoup qui touchent aux éléments de la vision, des valeurs, la philosophie, comment on la communique pour l'implant. Je donne un exemple très simple. Au CIUSSS de la Capitale nationale, au CHSLD Faubourg, il y a eu ce qu'on appelle un projet vitrine financée par le ministère qu'on a mis en développement à ces droits-là. Puis, en fait, il n'y a pas eu d'ajout de ressources en termes de préposés ou d'infirmières auxiliaires ou d'infirmières ou de gestionnaires, mais sauf qu'on a travaillé avec le Centre d'excellence sur les lignes de Québec à former les gens, changer la vision des choses, gérer le risque différemment, donner davantage d'autonomie, laisser plus de place au temps aux bénévoles, laisser plus de place également aux proches, créer des événements, pas seulement le jour, mais le soir. Plein de petits changements, intégrer la communauté, rendu qu'il y a un poulailler, il y a des choses comme ça. Mais nous, on a fait une évaluation en 12 mois puis à 18 mois d'intervalle. Donc, on a évalué est-ce que ça allait amener des effets. Donc, on a une clientèle qui a des troubles neurocognitifs majeurs là qui vieillit pendant un an, un an et demi parce qu'elle reste à cet endroit-là. Et donc, la maladie qui est neurodégénérative, on s'attend qu'il y ait une détérioration. Puis, on se retrouve un an et demi plus tard à avoir des gens qui sont plus mobiles, plus actifs, qui consomment moins de médicaments puis qui n'ont pas plus de chute et des niveaux de satisfaction incroyables auprès des familles puis des proches. Donc, oui, ça se transforme un centre d'hébergement, mais c'est clair que tout part d'une volonté politique fondamentale, d'une politique et des milieux de vie qui vont vraiment s'intéresser. Et quand Mme Blais dit qu'elle sent que les gens s'intéressent, bien écoutez, on n'a pas le choix avec ce qui s'est passé dans la dernière année. Donc, essayons de retirer le plus de positifs de cet événement dramatique-là. Puis, je sens qu'effectivement, toute la société ne veut plus laisser tomber les résidentes et les résidents des milieux d'hébergement. Merci beaucoup. Et Mme Blais, justement, un petit peu en ce sens-là, de ne pas laisser tomber les gens. Où est-ce qu'on en est avec le fait de faire passer les CHSLD privés non conventionnés dans le réseau public? Vous avez mentionné tantôt des sommes, mais quel est l'échéancier, disons, pour réussir le passage? Oui, bien, c'est pas si simple que ça. de les conventionner, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 60 millions maintenant. On est rendu à 60 millions. Donc, on est en train d'en conventionner. Vous le savez, il y en a un qui a été conventionné à Waterloo. On est en train d'en conventionner d'autres. Je ne veux pas vous nommer les CHSLD, mais vous savez que chaque CHSLD privé a un contrat avec des années. C'est la raison pour laquelle c'est un peu complexe, mais c'est notre volonté puis nous allons y parvenir. J'avais mentionné une vingtaine de CHSLD d'ici deux ans. Alors, un peu moins, un peu plus, mais on est dans ces eaux-là. Alors, nous allons passer à Alain Laforêt, TVA, s'il est toujours en ligne. M. Laforêt? Alors, non, donc on va passer aux questions en présentiel en anglais maintenant, s'il vous plaît. Non, il n'y en a pas. Donc, en présentiel en anglais. Donc, on va y aller avec Mme Jélawicki, s'il vous plaît, de Global News. S'il vous plaît, ouvrir le micro. de Mme Jélawicki, de Global News, s'il vous plaît, en régie. Merci. Hi there. Can you hear me? Yes. Oh, thank you. I was just wondering if you could, just to begin to give us an overview in English, a brief overview of your announcement this morning. Okay. Well, it's the first policy about long-term care facility, not only for CHSLD, but also for end-term, mid-year-y resources and family-type resources for all types of people, you know, that have a physical problem or cognitive problem or who have a mental problem, or who have a mental problem, dependence problem, all kinds of clientele. We are touching them and we want to change paradigm. we want the people to be able to talk for themselves and decide what they want for their life. We want that this politic will be, it's not because you are living in a long-term care facility that you don't have your own autonomy and you cannot live the way you want to live. And that's what it is about this policy in a way. We want also to give orientation for the next few years and we will deposit in action plans at the end of the summer or at the beginning of fall. And if you permit, I would like the Professeur Voyer to complete what I am saying and maybe Madame Matt if she has something to say. Well, yes, I can. So I think what is very different from the past having a policy like this is really to give a vision about what we want to accomplish in the future. What are our values and what are the means we have to be able to achieve these objectives that we have. The place we put the resident at the center of this policy is very important as well as the family members because they are part of the institution of the different type of institutions and they want them to play a very central role in their lives that they have in an institution. Also, you will find in the policy many other aspects related to the level of care, the staff mix that we are saying well, depending on the needs of the residents you have to make sure that you are able to meet these needs. So maybe you're going to hire new type of professionals that you don't find usually in a nursing home for instance. So the training program is very important as well. Different angles that will be addressed in regard to the training can be ethical, it can be very clinical aspect of the clinical assessment and things like that or how to manage behavioral problems for people with dementia for instance. What else can I say? Another thing that is very important and is dear to me is the fact that we have one administrative staff that is responsible for each institution so he takes responsibility about what is going on there so he is responsible to make sure that we meet the needs of the resident and their residents and their family members they have a voice so when they have problems it's very easy because there is one individual that they have to reach out to be able to have their voice heard so this is something else that is very different so I try to answer as quickly as possible. Maybe I can say something about this policy you know we also included the First Nation and the Inuit and we will take in consideration with this new vision you know Professor Voyer mentioned the culture but also the language and the sexual and gender diversity this is important because otherwise it's quite complicated and you know when people are aging and they have Alzheimer's disease sometime their first language let's say that they are Greek and they learn French well the first language comes back so they speak Greek so it's very important to take in consideration you know when people are aging and they have this type of disease their language it's a question of respect I don't I'm not saying that all the people who are working in the nursery home they have to speak Spanish, Greek and all this but these things happen and we have to have this knowledge and we will do a lot of formation for the staff and we will implement this policy also to people who are the director of each establishment we will implement this policy in intermediary resources and also in the family type resources you know everybody needs to have the same type of vision of the respect of the people and also of the les proches aidants caregivers can you hear me again? thank you for that I'm just wondering I mean this is a policy on a practical level when we're talking about individual patients how is this going to change and when are we going to see these changes? well we already have started to see the change with the COVID-19 because we have hired 8,120 proposos beneficiaires other are being in formation we want to hire 10,000 we have hired a director in 280 directors for each CHSLD so we see already what's going on plus we want to implement it and we're starting to do it more staff to be able to cope with the teams the teams that is les infirmières the nurses the doctors so there is other type type of travailleurs social ergotherapeute physiotherapeute so at the end of the summer and beginning of fall we will deposit the action plans and we will you're going to see what exactly and precisely we will do but actually we have already started to make some change perhaps because of the COVID-19 and perhaps you know it was there but you know we see actually and Madame Matt who is in the shoes of Le Centre Sud she can talk to you about it because she's working every day in this field and she can say that she saw some change so Madame Matt I would ask you to talk about this My English is not very appropriate but I will try to so we receive a lot of PAB only in our organization we had more than 900 PAB and we've got 48 more managers and agentes administratives secretaries secretaries about 18 secretaries more so it makes a difference on the of the reality of the managing of all this we are implementing all kind of change change in regards to this politics we we are trying not to not to send the residents to the hospital when they are sick so we try to give more the the health care that they need at our in our organization so it's all kind of change that we we have to do because the the residents the condition of the residents is evaluating merci alors on va passer à CBC News qui a la main levée si c'est pour une question le ou la journaliste merci de bien vous identifier yes hi can you hear me oui merci de vous identifier s'il vous plaît oui allez-y okay quebec already has a law minister against the mistreatment of the elderly but instead of this policy why not a law a specific law specifically for long-term care homes for CHSLDs that would establish minimum standards for these homes with penalties for those that don't follow these minimum standards because if we have this policy how will you enforce it without such a law well first of all it's not a policy only for for aging people it's a law for all the people who are living in long-term care facilities we are touching a diversity of people who are living in our let's say intermediary resources people who are younger let's say people who have intellectual situation they used to they used to die before you know when they were younger now they are aging because of the research and the medical aspect and all this so we have to have an approach to take in consideration these type of situations we have some people who are have mental sickness we have to take care of them so it's not a politics for old people only it's a politics for all the people who are living who are living in our long-term care facilities at this moment we are giving a vision and we will have an action plan so we are not at this moment in the mind of the law for the long-term care facilities perhaps when the policy will be applicated it's going to come but for this moment it was not the case I had this idea when I visited CHSLD and I saw it was not only the milieu de vie but also the milieu of taking care of the people and we decided to have an expert committee and with the expert committee we decided to touch globally you know all the milieu de vie every type of milieu de vie we a government never did that before it was also in silo a few pieces here and there so now it's all together integrated and also with it serving with people who are living in all these types of milieu de vie and with caregivers and the politics is a reflection of what they want if we don't have a law globally for all the milieu de vie not just long-term care homes how will you enforce all the milieu de vie to follow your policy because we will hire some people who will have the responsibility to implement this policy that's one of the things that we will do and you know this year I will deposit a law for the mistreatment about vulnerable people and we adjusted up a law about caregivers so our government is two years and a half so we did a lot we cannot you know all the time we had also the COVID-19 but I have you know I know that the people who are working in the long-term care facilities they want this type of orientation because we ask them what they wanted also so I know everybody will move in the same way because it's not something that we are saying we wrote this and we give it to you and now you have to do it we did it with them we did a lot of consultation so if we have a policy today and we are talking to you it's because you know people are willing to make sure that it's going to become a reality and because of the COVID-19 already we have started to change things and I was mentioning before that we started in our CHSLD to stop giving a lot of medication you know because we want people to be able to walk to have more autonomy so it's working it's working and we will pursue that and because we have everyone with us with this policy that's why it's going to work thank you madame blay this is what this conference of press for the journalists who want to receive a little recapitulatory of the five acts contenu in the policy of the emergency and services of long durée you can ask me questions by courriel thank you everyone good morning thank you Merci.